bonjour certains ayant rencontré des petits problèmes avec le réglage des pinceaux je vais revenir exprès exprès sur cette partie là et ne faire faire une vidéo que pour le réglage du pinceau donc première chose le pinceau l'outil qui est ici on prend l'outil pinceau et on a une bande enfin des réglages qui sont en haut la largeur l'opacité le flux tout ça tout le monde à peu près compris la partie la plus difficile c'est le choix du modèle dans la gamme de pinceaux et après les réglages des paramètres du pinceau lui même donc pour le modèle déjà on va avoir une fenêtre qui normalement ici s'appelle pinceau un onglet vous devez avoir cet onglet là si vous n'avez pas il faut aller dans affichage studio affichage studio et voir dans la liste si celui qui s'appelle pinceau est coché alors le pinceau pinceau voilà ici il doit être coché s'il est coché vous l'avez forcément dans les onglets qui sont à droite je vais sortir la fenêtre la fenêtre pinceau dans cette fenêtre vous avez la liste des pinceaux qui sont actifs les modèles de pinceaux actifs vous avez ensuite un menu ici qui vous donne le thème des pinceaux affichés là par exemple si je prends avec la poussure voyez j'ai des pinceaux des claboussures pour choisir un modèle de pinceau je clique dessus ces paramètres s'affichent et je peux peindre voilà en fonction des réglages et des paramètres de l'outil je vais revenir sur basique voilà tant que je n'ai pas choisi un nouveau modèle de pinceau même si ma fenêtre est active la fenêtre basique est active je reste toujours avec le dernier pinceau que j'ai sélectionné donc il suffit que je clique sur n'importe lequel pour pouvoir changer de modèle ça c'est la paix la liste des pinceaux comme disent basique c'est ce qu'on utilise le plus couramment les pinceaux ronds doux ou dur maintenant je vais vous montrer vous rappeler comment on importe un modèle de pinceau une gamme quand dans ma liste je n'ai pas la ligne les modes de pinceaux enfin les types de pinceaux que j'ai besoin je vais aller les chercher à l'endroit où j'ai stocké cette cette information là pour aller chercher il faut que j'aille dans la fenêtre celle là pardon voilà importer des pinceaux voilà je vais à l'endroit où j'ai stocké cette référence de pinceau ici je vais chercher dans 1p bibliothèque adobe bros voilà et je vais prendre là aujourd'hui par exemple particules et j'ouvre je me dis que j'ai apporté avec succès 16 pinceaux nouveau je fais ok maintenant je vois que ici il m'a affiché ce que je viens de charger et maintenant il est dans la liste ici particules voilà étant dernier donc je viens j'ai toutes mes mes modèles de pinceaux de la liste particulière 16 pinceaux voilà on va prendre les feuilles la première voyez alors vous voyez il a une bizarre il est bizarre comme comportement c'est à dire que la feuille n'est pas du tout à l'endroit où je veux et ça fait un petit peu n'importe quoi en apparence alors tout ça ça dépend l'action de pinceau dépend de ses paramètres de base ces paramètres pour les avoir il faut aller dans le bouton plus en haut dans ce bouton plus vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous avez tout un tas de paramètres avec un bouton réinitialiser pour remettre les paramètres à l'origine à l'usine donc je vais éteindre ce premier calque voilà on va aller sur le deuxième et on va voir un petit peu à quoi servent tous ces paramètres donc dans ces paramètres vous avez un onglet l'onglet général qui définit la taille la taille la dureté le flux tout ça c'est ce qu'on a en haut ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est notamment l'espacement l'espacement va nous permettre de gérer la taille la distance entre les tâches de peinture attendez on va recommencer je vais tout mettre à zéro ça sera on sera pas perturbé on verra ça juste après voilà si je prends le général voilà ici voilà je suis en espacement 0 c'est à dire que les les formes vont être à touche touche pour même se superposer et voyez on a une continuité le bord du dessin est très net si je mets l'espacement par défaut si je prends une réinitialisée voilà si je mets l'espacement à zéro je suis bien net l'espacement par défaut en général est à 25 25 vous allez avoir une certaine ondulation voyez sur le bord et sur le bord là il y a une certaine ondulation ça vient du fait qu'on a écarté légèrement les motifs les uns des autres maintenant si j'exagère l'espacement voyez en haut dans le modèle de représentation je m'aperçois que les feuilles sont écartées les unes des autres voilà j'en fais elles se touchent moins elles se superposent donc on voit mieux les formes et je peux augmenter comme ça l'espacement jusqu'à 200% voilà on va mettre un espacement de 100% à peu près rotation alors flux et forme la forme ça n'a aucun effet le flux c'est la quantité de lumière donc si j'ai un flux de zéro je vois rien si je mets un flux à 50 voilà j'ai un voilà on ne dépose que la moitié de la peinture on va mettre le flux à 100% et rotation rotation c'est la possibilité de faire tourner voyez là j'ai une rotation à 50 25 pardon si je mets une rotation à 100 je suis en opposé si je mets une rotation à 0 rotation je me suis trompé voilà rotation à 0 voilà je suis en inverse donc le gère la rotation à la manière dont le pinceau va poser la forme maintenant on va aller voir les dynamiques je vais créer un autre calque voilà on va éteindre celui-là celui-là on a d'abord tout un tas de réglages ils sont surtout des variations c'est à dire qu'on va jouer on va faire varier le paramètre qui est considéré qui est intéressé donc là on va jouer sur la taille vous regardez en haut voyez que ici j'ai une variation de taille de mon pinceau voilà mais j'ai beau l'avoir en haut quand je travaille je le pratique quand je peins je ne vois rien parce que le paramètre ici n'est pas défini correctement il faut quand je fais variation que je définisse quels quels paramètres va créer cette variation bon ça c'est en général c'est quand on utilise une tablette graphique là je n'utilise que ma souris donc je n'ai pas paramètre de pression d'angle d'implication tout ça ça n'existe pas donc je vais mettre aléatoire ça veut dire que c'est l'ordinateur qui va décider de la variation et là je peins voyez que là la taille varie au fur et à mesure que je peigne que j'avance et si je fais clic par clic je vais avoir des clics successifs voilà mais pas de la même taille ensuite pour pour faire une variante on va aller voir variation de rotation là vous m'apercevez que ils sont toutes dans le même sens si je prends variation de rotation je vais mettre un reste de rotation automatiquement comme le premier est aléatoire il se met aléatoire aussi et on voit que là mes feuilles tourne donc là on a une variation de rotation et de taille on peut faire varier flux donc là on a variation de taille de flux et de rotation ensuite on a dispersion x c'est à dire c'est la manière dont vont se répartir les feuilles sur l'axe sur ma ligne de tracé et je déplace voilà je mets ça et donc je puis avoir un espacement régulier je vais avoir un espacement aléatoire dispersion de y c'est la même chose c'est la répartition le long d'une ligne si je prends maintenant je dépose voyez mes feuilles se déplacent aussi verticalement donc j'ai une répartition très aléatoire en x en y en forme en taille et en flux la teinte bon là c'est du noir et blanc donc ça n'a pas trop d'importance voilà par contre si je mets de la couleur ça change d'accord ça varie autour du rouge plus je plus j'augmente plus j'ai de variabilité par rapport au rouge si je reste à une variation de teinte faible je reste dans les teintes autour de la teinte que j'ai choisi voilà l'humusité bon c'est pareil on peut voir voilà on joue sur les on devient noir et blanc bon ce qu'il faut pas oublier c'est que quand vous avez fini de régler un pinceau ou vous réinitialisez ses réglages ou vous remettez tout à zéro pour ne pas être embêté parce que quand vous allez revenir sur ce pinceau là il va regarder ses paramètres donc on a intérêt à remettre à zéro avant de quitter le pinceau au lieu d'avoir particules je vais aller chercher basique pour revenir à mon paramètre voilà vous voyez là je suis toujours avec feuilles c'est pas parce que j'ai choisi basique que j'ai quitté le nuage enfin la feuille donc je vais prendre n'importe lequel voilà maintenant c'est bon donc lui deux méthodes pour aller dans le menu des paramètres soit le bouton plus voilà ici soit je double clique sur une forme et là je me retrouve avec ces réglages de base voilà mais voilà supplément là vous aidera à mieux vous y retrouver dans les pinceaux au revoir